Voilà, j'ai choisi les cadeaux. Je prends ça, ça, ça et ça. Ça, c'est pour qui ? Pour le professeur Mike. Le professeur Mike a besoin d'autre chose, c'est un homme. Ça, ça serait mieux. Ok, il y a aussi ça. Vous en pensez quoi ? Oui, c'est déjà mieux. Ok, je vais commander ça. Bien. Oh, les gars, je suis si contente que vous vous soyez réconciliés. On doit se préparer pour l'école. On a une compétition ? Oui, et on va gagner cette compétition. Bibi, je vais croiser les doigts pour toi. Très bien, préparons-nous pour l'école. Vu que j'ai commandé des cadeaux pour vous, j'attends des cadeaux de votre part. Comme ces bottes. Smile, tu te rappelles ? Je t'ai déjà dit ce que je voulais. Merde, mon parfum. Encore ma petite sœur. Tu sais quoi, Smile ? Tu sais quoi, Knoppa ? Laisse tranquille, Tiama. Oh, le voilà. J'imagine qu'elle est tombée amoureuse de mon parfum. Pourtant, elle a un petit ami. Tu sais, Smile, tu ne devrais pas être ici. Et toi, Knoppa, pourquoi tu me pousses ? Smile ! Knoppa ! Je l'ai retrouvée. Mais il ne reste que la moitié. Ouah, comme vous êtes mignons. Laissez-moi prendre une photo. Allez, on sourit. Et maintenant, dites cheese. Alors, pour la victoire ? Pour la victoire ! Je peux prendre une pomme ? Smile, vas-y, dépêche-toi. Eh bien, les filles, c'est parti ! Les frocs sont les plus cools. Les frocs sont invasibles. Les frocs sont les meilleurs au monde. Merde, les filles, c'est nul. Pourquoi vous ne vous êtes pas entraînés ? Allez, on recommence. Les frocs sont les plus cools. Les frocs sont invasibles. Les frocs sont les meilleurs au monde. Les filles, on est vraiment nuls aujourd'hui. Au fait, c'est pour qui ce costume ? Ce costume, les filles, c'est pour Salade. Prenons-la seulement pour la compétition. Elle sera avec nous ? Elle ne sait rien faire. Nous-mêmes, on ne sait rien faire. Nous devons être quatre pour la compétition. Allons la chercher. Merde, Salade dans notre équipe ? C'est déjà mieux que nous trois. Alors, Patrick, pourquoi tu m'as larguée ? Zouza est repartie. N'aie pas peur. Et regarde un peu comme Karina est belle. T'as osé l'échanger pour Zouza ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi ? Mes cheveux roses ou ma tenue ? En bref, Patrick, soit tu retournes avec Karina, soit tu ne sors avec personne. Patrick, on forme un si beau couple. Mais attendez, vous me poussez à bout. Patrick, on ne te pousse pas. On te conseille simplement de retourner avec Karina. Ou sinon, après l'école, tu auras une surprise. Les filles, Salade, c'est que pour la compétition. Après, on la vire. D'accord. Pourquoi avez-vous besoin de Salade pour la compétition ? Prenez-moi. Yana, laisse-vous passer. On a une compétition. On n'a pas le temps pour écouter tes plaintes. Ton heure est passée. Tu ne seras plus une pom-pom girl. Les frogs. Eh bien, vous n'êtes que des ratés. Si j'étais dans votre équipe, vous auriez au moins une petite chance de gagner. Dégage de notre chemin. Vous allez perdre. Bande de facochères. Salade. Va te changer, Salade. Tu es dans l'équipe. Dépêche-toi. Me changer ? Les filles, vous avez besoin de moi ? Salade, tu m'avais promis. Désolée, mais le cheerleading, c'est tout pour moi. Karina, remettons-nous ensemble. Non, mais franchement, Diana a oublié qu'on avait une compétition aujourd'hui. Nastia, Knoppa est allée chez elle pour la nuit. Peut-être qu'elles ont fait la fête. Il faut absolument que je parle à Diana. Appelle-la. On doit y aller. La compétition est pour bientôt. Et on ne s'est pas encore bien entraînée. Allez, bébé, tu vas réussir. Merci, Smile. Knoppa ? Comment ça, Knoppa ? C'est juste un câlin amical avec mon petit ami. Vous vous entendez bien, en plus. T'es sérieuse ? Oui. Allez, la meilleure amie. Vous êtes mignon. Comme je suis heureuse que vous vous soyez réconciliés. Knoppa, allons-y. Smile, à plus tard. Berg, comme je déteste cette Knoppa. Diana, est-ce vrai ? Quoi ? Que nous avons une compétition maintenant ? Non, que Smel est restée chez toi. Ce ne sont pas tes affaires. Qu'est-ce que tu veux ? On n'a pas le temps. C'est vrai, Dima, c'est vrai. Enfin, Smile. Je sais que c'était qu'une nuit. Mais nous avons de l'entraiment devant nous. Les gars, la nuit était nulle. Je suis malade de cette Knoppa. Je ne comprends pas. Tu as quelque chose contre ma Knoppa. Je comprends, Timur. Il y a de l'amour pour Knoppa. Mais ton Knoppa réagit vraiment de manière excessive. Smile, viens ici pour quelques mots. Dima, j'organise une fête ce soir. Les filles vont être géniales. On regardera un film en mangeant des chips. Ne sois pas jaloux de Smile. Qu'est-ce que tu as fait chez Diana ? Tu as envie de mourir ? Premièrement, Dima, enlève ta main. Et deuxièmement, Diana est ma petite amie. Je fais comme je veux. Allons-y, les gars. J'ai besoin d'un chocolat chaud. Allez, on y va, Kostia. Mais allez, calme-toi. Alors, Ice, s'il te plaît, je voudrais trois hot dogs, une pizza, quatre fromages et une limonade. Un litre, s'il te plaît. Groucha, pourquoi autant ? Mon petit oiseau, est-ce que je suis au régime ? Alors ? Bien commandé. Coucou. Groucha a besoin de manger. T'as compris, petit oiseau ? Alors, je commande du jus d'ananas. Ice chocolat chaud ? Double, Dima se sent mal. Je m'occupe de ça tout de suite. Groucha, tu me fais tourner la tête. Mon petit oiseau, une fois par mois, tu peux ? Groucha, tu as parlé à Yana ? De quoi, bros ? Groucha, de notre relation. Merde, j'ai oublié. Ok, je lui parlerai demain. J'ai juste très faim. Alors, Patrick, on est d'accord ? Quand Zouza n'est pas là, tu es avec moi. Et quand elle est là, tu... Quoi ? Je fais semblant de l'aimer. Tu veux accoster à même Patrick qui est amoureux ? Non, mais les gars, qu'est-ce qui vous passe par la tête ? S'embrasser dans les toilettes de mon café, venez par ici. Ice, désolé. Bon sang, où est Yana ? Il ne reste qu'une heure avant la compétition. Nastia, si elles ne viennent pas, les Frogs vont gagner. Si elles ne viennent pas, c'est la fin. Et au revoir le cheerleading. Les filles, bonjour à vous. Il reste encore une heure avant la compétition. Allons-y. Eh ben enfin ! Yana, qu'est-ce qui va pas chez toi ? Yana, aujourd'hui c'est la compétition. Non, tu n'es pas sérieuse. Nastia, s'il te plaît, laisse-moi la place. Tu ne devrais pas te maquiller. On se douchera avant la compétition de toute façon. Knoppa, et pourquoi toi tu es en retard ? Tu as aussi dormi chez Yana ? Aussi ? De quoi parlez-vous ? Nastia ? Yana, on sait tous que Smile est resté chez toi. Et Knoppa aussi. Vous avez fait une petite fête et oublié la compétition ? Si Smile n'était pas resté, on n'aurait pas été en retard. Knoppa, tu recommences ? Les filles, à la douche. Vous vous êtes entraînées aujourd'hui ? On s'est entraînées, Yana. Oui, on s'est entraînées, Yana, oui. C'est bien. Ok, les filles, chacune a droit à 5 minutes pour se doucher. Ok. Les bunnies règnent. Les bunnies sont les meilleurs. Les bunnies vont tout gagner. Les bunnies ont décidé de se doucher avant la compétition ? Ok. Ce n'est pas la victoire qui vous attend, mais l'échec. Bon, les filles, on se prépare que pour gagner. Victoire. Victoire. On doit absolument gagner, car on n'a jamais gagné. Mais on ne s'est pas suffisamment entraînées. Je suis une frogs. Les filles, vous n'allez pas quand même me virer après ? Salade, redescends sur terre. Salade, tu n'es qu'une remplaçante. Alors, les frogs, prêtes pour la compétition ? Yana, qu'est-ce que tu fais ici ? Dégage. Vous savez quoi ? Je vais vous dire, vous allez perdre. Vous allez perdre, parce que vous ne m'avez pas prise. Sérieusement ? Ne me virez pas, ne me virez pas. Alors, les frogs, vous voulez gagner ? Bien sûr qu'on veut. Alors, je vous propose un marché, mais à mes conditions. Et là, vous gagneriez à coup sûr. Donne plus de détails. Ne l'écoutez pas, elle ment. Salade, tu ne décides de rien ici. Allez, vas-y. Mes conditions sont que je participe à la prochaine compétition avec les frogs. Et sachez que les bunnies sont sous la douche maintenant et que leurs costumes sont sans surveillance. Où sont leurs costumes ? Acceptez-vous mes conditions. Oui, où sont leurs costumes ? Dans les vestiaires. Les bunnies, attendez-vous à votre première défaite. Vous sentez ? Je peux déjà goûter à la victoire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on va voler leurs costumes. Alors, bonjour les jeunes. Pourquoi êtes-vous tous ensemble ? Dixième et onzième année. Il y a une compétition entre les bunnies et les frogs aujourd'hui. Les bunnies vont gagner. Gueule pas, Diana va gagner. Dima, calme-toi. On ne sait pas encore qui va gagner. Ok. Dixième et onzième année. Aujourd'hui, le thème du cours sera vaste et général. Pour le rendre intéressant à la fois pour les onzième et dixième année. Et si on parlait d'amour ? Karina, pas devant tout le monde. Petit Azo. Quoi ? Donne-ce-moi à Yana. Max, donne-ce-moi à Yana. Yana. Bros, tu as déjà oublié comment tu m'as envoyé balader ? Prends ça. Merde, elle m'a jeté pour toujours maintenant. Bros, tu peux sortir avec Zouza. Elle est libre. Je ne sors pas avec la petite habille de mon amie. Les gars, arrêtez de parler. Aujourd'hui, on va parler de graphisme en décoration intérieure. Professeur Mike, on a un problème. Nous avons un gros problème. Diana, c'est quoi ça sur toi ? Diana, tu n'es pas en compétition ? Les gars, ne sifflez pas. Les filles, pourquoi n'êtes-vous pas en compétition ? Nous avons décidé de nous doucher avant la compétition pour nous rafraîchir et nous faire belles. Mais en retournant au vestiaire, nos costumes n'y étaient plus. Quelqu'un nous les a volés. On va perdre. La compétition a déjà commencé. Ça peut arriver. C'est la concurrence. Les gars, taisez-vous. Les filles, fermez la porte. Fermer la porte ne nous aidera pas à retrouver nos costumes. Est-ce que quelqu'un a pris leurs costumes ? Non. Professeur Mike, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est important de participer à cette compétition. Voilà, c'est fini. On a perdu. On n'a pas perdu. On n'a même pas participé. Merde, Professeur Mike, qu'est-ce que vous attendez ? Aidez-les. Smiley, ne joue pas la comédie. Diana, laisse-moi têter. Oui, au moins quelqu'un qui nous aide. Les frocs sont les plus cools. Les frocs sont invasibles. Les frocs sont les meilleurs au monde. Les frocs sont les plus cools. Les frocs sont invasibles. Les frocs sont les meilleurs au monde. Victoire. Les frocs sont les plus cools. Les frocs sont invasibles. Les frocs sont les meilleurs au monde. C'est quoi ? Elles ont gagné ? Ce sont elles qui ont pris nos costumes. Est-ce que les frocs ont gagné ? Les frocs sont les plus cools. Les frocs sont invasibles. Les frocs sont les meilleurs au monde. Et vous, les venus, vous êtes nuls. Quoi ? Comment osez-vous ? Comment avez-vous pu ? Diana, calme-toi. Professeur Mike, elles nous ont volé notre victoire. Il faut vraiment que je vous parle. Les gagnantes ne peuvent être jugées. Eh bien, les filles, allons fêter ça. Les filles, vous avez vu ça ? Cette fois, elles nous ont vraiment eu. Diana, qu'est-ce qu'on fait ? On abandonne ? Diana, calme-toi. Diana, t'inquiète pas. Diana, tu veux que je m'en occupe ? Laissez-moi tranquille. Les gars, je suis choquée. Les Frogs nous ont battus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Personne ne croira qu'elles ont volé nos costumes. Pourtant, nous sommes les venus. Il faut nous croire. À nous de leur montrer. Likez, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche. On ne va pas en rester là. On va leur montrer à ces Frogs. On va leur montrer. Les gars, le problème doit être résolu pacifiquement. On va leur montrer, mais pas devant la caméra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...